Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire caisse d'épargne destiné à consacrer à la cybersécurité des entreprises. Je suis Cédric Renaud, directeur des marchés entreprise économie sociale et solidaire pour le réseau des caisses d'épargne et je serai accompagné de deux experts Lucaterme et Hervé Perron qui se présenteront dans quelques instants. Alors nous sommes ensemble pour une petite heure pour aborder ce sujet de la cybersécurité, un sujet qui on le voit recouvre différentes réalités et fait un peu plus l'actualité chez nos entreprises, qu'elles soient TPE, PME ou ETI. Donc il nous a semblé important aujourd'hui de prendre le temps de disséquer ce phénomène, d'en mesurer l'ampleur et bien entendu de pouvoir aussi envisager des solutions concrètes et opérationnelles pour pouvoir mieux s'en protéger. Alors comme je le disais j'accueille à côté de moi donc Lucaterme et Hervé Perron. Lucaterme donc vous êtes partner account manager chez Mail in Black et Hervé Perron vous êtes responsable IRD au pôle PME de WTW. Merci de vous être rendu disponible ce matin pour aborder ces sujets auprès de nos dirigeants, auprès de nos chefs d'entreprise. Je vais vous laisser vous présenter rapidement, décrire vos rôles et missions au sein de vos organisations respectives et pour cela je vous laisse la parole Lucas. Merci beaucoup Cédric, bonjour à tous déjà et merci pour votre participation et merci à la Caisse d'Épargne d'organiser ce webinaire. Donc moi voilà pour me présenter rapidement donc je suis Lucaterme et je suis en charge des relations auprès de nos différents partenaires chez Mail in Black. Donc je suis en charge voilà d'animer un réseau de partenaires, partenaires dont fait partie aujourd'hui la Caisse d'Épargne et on va donc profiter de ce moment pour parler de cybersécurité et de surtout quel type de solution on peut vous proposer afin de vous prémunir face à ces menaces. Merci Lucas. Hervé Perron, même question ? Oui bonjour à toutes et à tous, merci Cédric et merci à la Caisse d'Épargne de nous accueillir pour ce webinaire. Alors moi je suis Hervé Perron donc je suis le responsable des assurances IRD pour les PME au sein de WTW donc Aix grâce à voix pour ceux qui connaissent et j'ai une expérience à peu près de plus de 30 ans dans l'assurance entreprise toutes branches confondues et l'objectif effectivement de ce webinaire c'est de vous présenter un peu les offres qu'on peut vous présenter aussi pour vous accompagner lors d'une attaque informatique côté assurance. Merci Hervé, alors vous me faites une transition toute trouvée avec donc le programme de ce webinaire qui s'articulera donc en deux axes, le premier comprendre et mesurer les risques liés à la cybercriminalité premièrement et ensuite bien entendu comment assurer la pérennité de son entreprise avec des solutions opérationnelles de protection et d'assurance. Donc ce sera le programme des 60 minutes qui vont s'ouvrir à nous. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans le chat, il est là pour ça, on est là pour ça, nous y répondrons dans la séquence questions réponses en deuxième partie du webinaire. Donc n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions. Une phrase résume tout l'enjeu du traitement de la cyber malveillance, ce n'est plus de savoir si nos professionnels, nos TPE, nos PME, nos ETI risquent de subir des actes de malveillance mais plutôt quand cela se produira. On le sait, 75% des entreprises françaises ont déjà essuyé une tentative de cyber menace. Le risque c'est qu'un jour cette tentative devienne malheureusement puisse aboutir et donc l'enjeu encore une fois de ce webinaire est de vous proposer des solutions concrètes. Alors avant de parler solutions, peut-être déjà un tour d'horizon pour aller plus loin dans la compréhension de cette cyber menace. Lucas, je vous passe la parole avec peut-être quelques chiffres clés de quoi on parle, quelle est l'étendue du phénomène et en quoi les entreprises aujourd'hui sont concernées. Oui, merci Cédric pour cette introduction. Donc dans un premier temps, on vous propose cette slide pour vous montrer qu'aujourd'hui, malheureusement, les cyberattaques font un petit peu la une des médias, des journaux. Tous les jours, on entend des entreprises, des ETI, des grands comptes ou des organisations publiques qui malheureusement se font attaquer. Donc là, vous avez justement un petit exemple, un petit panel de ce qu'on peut voir comme cyberattaque aujourd'hui. Mais comme l'a dit Cédric très justement en introduction, c'est que malheureusement, voilà, aujourd'hui, à peu près 75% des entreprises en France ont subi une tentative d'attaque sur l'année dernière. Et c'est un chiffre qui est donné par l'ANSI, l'ANSI qui est donc l'agence nationale qui s'occupe de la sécurité des systèmes d'information des différentes entreprises. Et le plus gros, malheureusement, des entreprises qui ont été attaquées ne sont pas justement ces entreprises très connues que l'on peut voir sur cette slide. Mais au contraire, ça peut être beaucoup de TPE, de PME, de TI. Voilà, on connaît une véritable recrudescence de la volumétrie d'attaques, notamment depuis la crise du Covid. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à, la vie a tendance à se numériser, notre manière de consommer, de communiquer. Et ça, malheureusement, ça permet aux cyberattaquants d'avoir de plus en plus de portes d'entrée pour justement essayer d'attaquer vos différentes structures. Et on va voir justement au cours de cette présentation tout, on va dire, tout le scope, en fait, tout ce qui va toucher autour de la vie d'entreprise, malheureusement, quand une cyberattaque peut être menée à bien. Donc, pour vous donner encore des chiffres encore plus concrets au jour d'aujourd'hui, déjà, la France, forcément, étant un pays très développé, nous faisons partie des pays qui sommes le plus touchés, justement, par toutes ces cyberattaques. On voit qu'aujourd'hui, malheureusement, toutes les 40 secondes, une entreprise est touchée par une cyberattaque, notamment via le canal du mail, mais ça, j'y reviendrai un petit peu après. Et les projections qui sont données par diverses agences autour de la sécurité informatique ont tendance à dire que ce chiffre pourra descendre à toutes les deux secondes à l'horizon 2036. Ça veut dire qu'en 2036, toutes les deux secondes, on recevra justement un mail malveillant, une tentative qui cherchera justement à parasiter nos systèmes d'information, à nous nuire directement. Alors, bien sûr, ça représente un coût très important pour les différentes typologies d'entreprise. Et surtout, on va voir que généralement, malheureusement, la cause de ces cyberattaques réussies sont pour la plupart du temps dues à une erreur humaine. Encore une fois, c'est un chiffre donné par l'ANSI, mais 90% des cyberattaques réussies, ça vient d'une erreur humaine. Et on va profiter de ce webinaire pour vous aider justement à comprendre d'où viennent justement toutes ces failles de vulnérabilité au sein des différentes organisations. Alors, aujourd'hui, voilà, le premier vecteur de cyberattaque aujourd'hui, c'est l'email. Je pense que tous les participants ici ont déjà reçu des mails un peu bizarres, des tentatives d'hameçonnage, de fraude au président. Voilà, on est tout à fait d'accord là-dessus. Et bien, c'est simplement qu'aujourd'hui, il faut savoir que 90% des cyberattaques passent par le vecteur de l'email. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, les cyberattaquants ont très bien compris qu'aujourd'hui, le principal canal de communication de la plupart des structures, c'est l'email. Et surtout, c'est une méthode qui va permettre d'atteindre directement l'utilisateur, l'humain, le collaborateur, encore une fois. Comme les cyberattaquants ont conscience que le collaborateur est la première faille de sécurité au sein de l'organisation, et bien, en envoyant un email, on sait qu'on va directement toucher cette personne. On va revenir après sur toutes les typologies d'attaques qu'on peut rencontrer sur ce vecteur-là. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la principale porte d'entrée, c'est l'email. Mais il y a également aussi d'autres vecteurs de cyberattaques. Par exemple, les mots de passe qui vont être trop faibles, trop réutilisés, les failles de logiciels, les problèmes de mise à jour. Tout ça, en fait, peut être diverses portes d'entrée autour des cyberattaquants. Mais on verra au cours de ce webinaire que si on arrive à traiter le côté humain et à renforcer les connaissances et à sensibiliser nos collaborateurs, et bien, globalement, on pourra voir qu'on pourra réduire à 90% le problème des cybermenaces. Pour continuer sur l'email et pour parler justement de nous, Made in Black, après, je reviendrai un petit peu sur qui nous sommes exactement, quel est notre champ d'action autour de la cybersécurité. Mais nous, il faut savoir qu'à la base, historiquement, notre métier est vraiment la sécurisation, justement, des messageries, des professionnels. Et pour donner des chiffres très concrets, il faut savoir que nous, côté Made in Black, aujourd'hui, on protège à peu près 23 000 organisations en France, là, à peu près à la fin d'année 2024. Ça veut dire qu'on va protéger à peu près 1 million d'utilisateurs avec notre outil de protection de messagerie, ce qui nous permet de voir chaque année, justement, le flux de mails entrants de ce million d'utilisateurs que l'on protège. Et il s'avère que sur l'année 2023, nous avons traité un flux de mails entrants de 5 milliards de mails sur les 22 000 clients que nous équipions à ce moment-là. Et il s'avère que sur ces 5 milliards de mails, près de 30 % de ces mails étaient des mails polluants ou malveillants. Donc, en termes de volumétrie, ça veut dire que nous avons arrêté près d'un tiers des mails qui cherchaient à parvenir, justement, les messageries de nos différents clients, ce qui nous a permis de bloquer toutes les cyberattaques dont on va parler tout à l'heure, les fraudes au président, les rançons logicielles, l'hameçonnage, mais également tous les mails polluants qui vont venir, justement, polluer l'esprit de l'utilisateur, donc de faire un petit peu baisser son attention, ce qui peut permettre ensuite, malheureusement, aux pirates informatiques de mener à bien leur méfait. Donc, voilà, tout ça pour vous montrer que l'email est vraiment le principal vecteur d'attaque et pour donner des chiffres très concrets, rien que nous, côté Mail in Black, sur les 5 milliards de mails qu'on a traités, on a bloqué près de 2 milliards d'emails. Donc, c'est quand même un chiffre qui est assez énorme, qui est assez important et ça permet de montrer aujourd'hui tout l'enjeu qu'il peut y avoir sur le fait de protéger cette brique, à savoir la messagerie. Pour donner encore des chiffres plus concrets et élargir un petit peu le scope au niveau de ce tour d'horizon, encore une fois, comme je l'ai dit, la crise du Covid a été vraiment un déclencheur de cette recrudescence de la volumétrie d'attaques. Encore une fois, on constate, l'ANSI a constaté, parce que tous les chiffres qui vous sont présentés sur cette slide sont donc donnés par l'ANSI, il s'avère que depuis la crise du Covid, on connaît une recrudescence de plus de 400% de la volumétrie de cyberattaques constatées auprès des différentes entreprises. Comme je l'ai dit précédemment, 90% de ces attaques passent par le vecteur de l'email. Et encore une fois, pour justement pousser le fait et montrer pourquoi on connaît cette recrudescence de la volumétrie d'attaques par l'email, c'est simplement parce que les pirates ont conscience que c'est une manière de toucher directement l'utilisateur, le collaborateur, parce qu'encore une fois, les pirates ont conscience que près de deux tiers des collaborateurs des différentes structures aujourd'hui en France ne sont ni formés, ni sensibilisés aux cybermenaces, c'est-à-dire que le collaborateur ne sait pas se défendre malheureusement quand il est face à un mail malveillant. Et c'est pour ça que malheureusement, on a tendance à penser que c'est des grosses structures qui sont touchées par les cyberattaques, mais encore une fois, sur les 75% d'entreprises françaises qui ont subi une tentative d'attaque en 2023, et près de deux tiers de ces entreprises étaient justement des TPE, PME, parce que les pirates ont conscience que ces structures ont moins de budget à accorder à la sécurité, ce sont des systèmes d'information qui sont malheureusement moins protégés, et surtout la population de collaborateurs de ces typologies d'entreprises s'estime beaucoup moins sensibilisées et formées aux cybermenaces. Malheureusement, tous les jours, encore une fois, des entreprises se font attaquer, et malheureusement, ce phénomène a tendance à s'accroître dans les prochaines années, et on connaît surtout, comme je l'ai dit, une diversification des typologies d'attaques qu'on peut rencontrer, que ce soit par le canal de l'email avec l'hameçonnage, la fraude au président, la rançon logiciel, mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il existe mille et une portes d'entrée pour les pirates informatiques, je ne sais pas vous, mais moi notamment, en ce moment, je reçois beaucoup de SMS frauduleux qui vont m'inviter justement à cliquer sur des liens pour collecter des données personnelles, et les pirates vont ensuite se servir de ces données pour pénétrer notre système d'information et ainsi nuire à celui-ci. Excusez-moi, je crois qu'on s'est un peu décalé sur les slides, c'est des aléas du direct. Encore une fois, pour revenir sur le pourquoi du comment de cette recrudescence, donc de la volumétrie d'attaques, c'est comme je l'ai dit en début de présentation, ça vient aussi au changement de nos habitudes, on a de plus en plus recours au télétravail, notre vie a tendance à se numériser, on ne s'en rend pas compte, à la maison, notre poste informatique est beaucoup moins protégée que sur notre lieu de travail, donc ça, encore une fois, envoyer un mail à un collaborateur qui est à la maison, ça va accroître les chances justement que la cyberattaque soit réussie, et surtout, encore une fois, comme je l'ai dit, les pirates ont conscience des problématiques budgétaires aujourd'hui de la plupart des structures, il y a beaucoup d'entreprises qui n'accordent pas un budget assez important à la sécurisation de leur système d'information et à la sensibilisation et à la formation de leurs différents utilisateurs, et ça, on le verra après, mais c'est un véritable enjeu, et voilà, les pirates vont utiliser justement tous ces moyens-là, en conscience que de plus en plus de portes sont ouvertes, et malheureusement, ce phénomène va avoir tendance à s'accroître. Et pour finir justement sur les conséquences d'une cyberattaque réussie, même si là, Hervé aura des exemples beaucoup plus concrets, l'assurance en plus du volet curatif, on va dire, de la cybersécurité, alors que nous, Mailing Black, on va beaucoup plus intervenir sur le volet préventif, mais en tout cas, voilà, ça vous permet de voir à peu près le coût moyen d'une cyberattaque réussie pour une PME selon la typologie d'attaque, là, on voit que sur une rançon logicielle, le coût financier peut être de 250 000 euros, ce qui fait quand même un beau retour dans la raquette pour une PME de taille modeste, mais il faut aussi comprendre qu'une cyberattaque réussie n'a pas que des conséquences financières, mais a vraiment des conséquences sur tout l'environnement, sur tout l'écosystème de l'organisation, à savoir, malheureusement, j'ai été attaqué, mes clients, mes partenaires, mes prestataires, est-ce qu'ils voudront continuer à travailler avec moi et à échanger des données sensibles, sachant que mon système d'information a été mis à mal, au niveau de mes collaborateurs, ça va créer un climat de méfiance, voilà, je suis un collaborateur d'une entreprise qui a été attaqué, est-ce que mon numéro de sécurité sociale circule sur Internet, est-ce que des données personnelles, mon adresse ou autres circulent justement sur Internet, est-ce que mon entreprise va continuer à travailler, ce qui va entraîner au global une baisse de productivité, une perte de confiance auprès des différents interlocuteurs de l'entreprise, c'est pour ça qu'une cyberattaque réussie a des conséquences qui va malheureusement bien au-delà de l'aspect financier, et malheureusement, la conséquence, c'est que 70% des TPE, PME qui ont subi une cyberattaque déposent le bilan dans les deux années qui suivent. C'est pour ça qu'encore une fois, vraiment prendre les sujets de cybersécurité au sérieux, même si je sais qu'aujourd'hui, c'est une préoccupation de plus en plus prégnante pour les chefs d'entreprise, simplement mettre en place des solutions de sécurité. Aujourd'hui, ça en revient simplement à protéger son fonds de commerce, tout simplement. C'est vraiment la chose qu'il faut entendre à ce niveau-là. Et pour terminer un petit peu cette première présentation, pour vous expliquer justement, on a aussi un devoir de vous sensibiliser autour des cybermenaces, et pour comprendre les attaques que vous pouvez rencontrer justement sur le canal de l'email, voilà, là on a les trois attaques principales que vous pouvez rencontrer, à savoir le ransomware, ou la rançon logicielle en français. Qu'est-ce que ça va être ? Ça va être un pirate qui va usurper l'identité d'une entreprise, d'un client, d'un prestataire. Vous envoyez un mail en intégrant une pièce jointe dans cet email, sauf que cette pièce jointe ne sera pas un fichier Excel ou un fichier PDF. Ça va être un virus qui va venir bloquer votre système d'information. Et ce que font les pirates derrière, c'est qu'ils se rapprochent justement de l'entreprise qui a été attaquée pour justement demander une rançon et rendre ainsi l'intégrité du système d'information. D'où cette terminologie de ransomware, de rançon logicielle. Et la seconde typologie d'attaque dont je voulais vous parler, c'est le phishing ou l'hameçonnage en français. On va être à peu près sur la même méthodologie qu'un ransomware, sauf que là, ça ne va pas être une pièce jointe dans l'email, ça va être un lien qui va amener vers une page de formulaire et une page web qui va vous demander, par exemple, de renseigner votre identifiant, votre mot de passe, des coordonnées bancaires. Les pirates vont ensuite récupérer ces données pour s'en servir contre vous, en pénétrant votre système d'information. Voilà, une tentative de phishing très classique, par exemple, c'est un pirate qui va usurper l'identité de Microsoft vous demandant de mettre à jour votre mot de passe. On pense renseigner son précédent mot de passe auprès de Microsoft, mais en fait, non, malheureusement, on l'aura donné à un cyberattaquant. Il va se servir de ce mot de passe pour accéder à votre messagerie et ainsi commencer son travail de nuisance auprès de vos collègues, auprès de vos clients, de vos prestataires et de tout ce qui s'ensuit. Et bien sûr, la fraude au président, qui est aussi une typologie d'attaque de plus en plus répandue, alors voilà, le phishing, il faut voir ça comme un pirate qui va envoyer plein de mails de phishing pas très bien faits et qui va essayer d'hameçonner quelques personnes dans ce millier de mails qu'il a envoyés. Le spear phishing, au contraire, on va cibler une personne très précise au sein de l'organisation. On va usurper l'identité d'une personne décisionnaire, le DG, le DAF, un membre du Codir, pour justement collecter des données très précises auprès de l'utilisateur. Et ça, malheureusement, le pirate va se servir de toutes les données qu'on peut publier en ligne sur les réseaux sociaux ou autres pour créer un mail extrêmement réaliste. On va penser parler à notre directeur général, à notre manager, et bien pas du tout, malheureusement, on va renseigner encore une fois des données personnelles auprès du cyberattaquant. Voilà, c'était pour vous faire justement un petit peu de sensibilisation, déjà un petit peu de prévention, mais ça vous permet de voir justement qu'est-ce que représentent aujourd'hui les cybermenaces pour vous justement, les chefs d'entreprise. Merci beaucoup, Lucas, pour cet état des lieux déjà très complet. Et je retiens, et vous avez raison de le préciser, que le préjudice n'est pas que financier. C'est aussi important de le rappeler. Je passe la parole maintenant à Hervé Perron, peut-être pour un focus plus spécifique sur les très petites entreprises, les TPE et les PME. Pourquoi sont-elles prises pour cibles ? Et quels sont les enjeux, Hervé ? Oui, alors, je ne vais pas répéter, parce que Lucas a fait une très bonne présentation, effectivement, de comment on pouvait être attaqué, et quelques chiffres. Mais pourquoi les TPE et PME sont prises pour cibles aujourd'hui ? Alors, effectivement, la mise en place du télétravail, c'est le dernier carré en bas. Ça a été vraiment quelque chose qui a multiplié les attaques informatiques, parce que chez soi, on était moins protégés. Donc ça, c'est une des raisons. Les Wi-Fi aussi, qui sont non protégés, tout ce qui est Wi-Fi public, ce qu'on a dans les gares, dans les trains, dans les TGV, donc tout ça, ce sont des sources d'attaques faciles. Le mot de passe qui est peu sécurisé, ça, c'est des choses effectivement importantes. On a des mots de passe qui sont très simples des fois, qui sont très peu sécurisés, et les pirates ont quelques secondes, voire quelques minutes, pour déchiffrer les mots de passe. C'est très facile pour eux. Un point assez important, c'est les données confidentielles que vous avez dans vos systèmes, que ce soit les papiers d'identité, les numéros de sécurité sociale, des RIB, tout ce genre de là, ça intéresse énormément les hackers, puisque ça se revend sur le barque web très facilement, et on trouve des prix assez importants sur les reventes de ces données sur le barque web. Donc ça, c'est des choses qui font que les TPPM aujourd'hui sont vulnérables et sont des cibles pour les hackers, et effectivement, ça se multiplie de plus en plus, parce que pour dire un seul chiffre, pour ne pas en dire trop, mais aujourd'hui, la cybercriminalité représente un peu plus de 6 milliards de dollars, et en 2025, les années précédentes, on va dépasser les 10 milliards. Donc c'est quelque chose qui augmente de plus en plus, et c'est les faits qui sont les plus importants en termes de coûts financiers, enfin en termes d'argent, on va dire, par rapport à toutes les criminalités qui peuvent être regroupées à côté. Donc c'est vraiment quelque chose qui augmente, et voilà, les TPPM, je ne vais pas dire que j'en vois tous les jours, mais j'ai des exemples qui arrivent très souvent, ou alors des entreprises qui m'appellent, en me disant, j'ai mon voisin qui a été hacké, qu'est-ce que je peux faire pour me protéger ? Donc ça, ça augmente, que ce soit des petites, des moyennes, ou même des entreprises de taille intermédiaire, tout le monde est aujourd'hui la cible de ces pirates. Donc voilà pourquoi les TPPM sont effectivement des cibles. Alors, on va faire les principales conséquences d'une cyberattaque pour une entreprise. Alors, il y a plusieurs choses, une des principales, c'est effectivement une paralysie totale ou partielle de l'activité. Vous n'avez plus d'informatique, plus de micro, plus rien du tout. Forcément, vous ne pouvez plus lui travailler. Donc il y a une terte de revenu et une atteinte à la réputation. C'est-à-dire qu'il y a une terte de confiance de vos clients parce que vous avez été attaqué. Il y a aussi la demande de rançon. Lucas en a parlé tout à l'heure, il y a de plus en plus maintenant des demandes de rançon. Pour retrouver vos données, forcément, les pirates vous demandent simplement un peu d'argent. Même, simplement, pas seulement pour retrouver vos données, mais même s'ils ont bloqué votre système informatique sans pour autant avoir piraté des données pour vous donner l'accès à votre informatique et vous vous demandez une rançon. Ça, on le rend compte de plus en plus. Donc les données personnelles qui peuvent être revendues sur de la web, ça, on l'a vu. Ça se revend, j'allais dire facilement, mais ça se revend très bien, effectivement, sur de la web. Des ordinateurs qui sont HS, donc risque d'endommagement de vos systèmes d'information, corruption des données et des fichiers de données. Donc ça, c'est vraiment les conséquences qu'on peut avoir. L'accès à des sites Internet qui est suspendu. Donc si vous faites du e-commerce, ça peut s'arrêter une heure, deux heures, un jour, une semaine. Voilà, donc là, on ne peut plus travailler de ce côté-là. Et je vous disais tout à l'heure, la perte de confiance due à la réputation de l'entreprise. Donc tout ça, ce sont les conséquences, les principales conséquences d'une cyberattaque et ça peut aller très vite. Voilà, moi, pour simplement parler d'un exemple, moi, j'ai un exemple d'une entreprise qui a été hackée au mois de juin. C'est une grosse entreprise de déménagement région parisienne. Du jour, enfin, même dans l'heure qui suivait, elle ne pouvait que rien faire. Tout était terminé. Donc heureusement qu'on avait pris la sursure cyber, qu'on a pris en charge d'intégralité du suivi. Mais voilà, du jour au lendemain, elle a été complètement bloquée. Ça a été vraiment une... Voilà, assez dramatique pour eux. Donc voilà les principales conséquences. Donc, concernant le moyen, l'usurpation de compte, phishing, fuite de données, l'exploitation des vulnérabilités, notamment sur les sites Internet. Alors, une fois qu'on a dit ça, je vais laisser la parole à Cédric. Oui, merci. Merci pour cette transition, Hervé, parce qu'effectivement, comme vous le dites, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a posé les enjeux, les constats, on fait quoi ? Et donc, face à cette menace de plus en plus importante, les caisses d'épargne ne pouvaient pas rester les bras croisés et ont mis en place ce que l'on appelle un bouclier cyber qui est destiné à aborder le sujet d'une manière globale. On le voit à la fois en trois axes, sur la sensibilisation et la prévention, sur la protection et sur l'assurance. Donc, comment mieux sensibiliser en interne, comment s'entraîner à des situations de crise, on le verra tout à l'heure dans le détail, comment diminuer son niveau de vulnérabilité avec des systèmes de protection, et puis comment s'assurer, bien entendu, malheureusement, une fois que la menace s'est concrétisée, comment s'assurer pour mieux se relever et faire face aux dommages tels qu'on les a décrits tout à l'heure, financiers ou extra-financiers. Et donc, face à ce fléau, je le disais, trois axes qui recouvrent des solutions précises et opérationnelles. Donc, sur la sensibilisation, prévention, de quoi s'agit-il ? Alors, on parle d'appréhender les différentes facettes du risque cyber, de sensibiliser les collaborateurs, on l'a dit, c'est très important pour adopter les bons réflexes. Pourquoi c'est important ? 63% des salariés ne sont pas formés à la cybersécurité aujourd'hui en France. Et donc, derrière, les solutions très concrètement qu'on va développer derrière, c'est une solution proposée par Mail in Black de simulation d'attaques informatiques par email pour sensibiliser les collaborateurs au risque de phishing et leur permettre d'avoir les bons réflexes quand l'email se présente. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe qu'on développera, c'est un axe de protection. Comment mieux me protéger en mettant en place des solutions contre les cyberattaques ? Pourquoi c'est important ? On voit que 80% des cyberattaques exploitent la technique du phishing. Lucas et Hervé en parlaient tout à l'heure. Donc là aussi, Mail in Black a une solution de protection face aux emails frauduleux et aux spams avec un système de filtrage. Et puis, le troisième axe, une fois qu'on n'est plus dans la prévention et la protection, on est malheureusement dans la gestion du dommage, si je puis dire, et dans l'assurance. Et donc là, il s'agit de s'assurer contre le risque cyber à travers des diagnostics de remédiation, de perte d'exploitation, de dégâts, de responsabilité civile. Pourquoi on en parle ? Moins de 1% des PME en France ont un contrat d'assurance cyber. Et donc là, c'est une solution qu'on propose avec le partenaire WTW pour la mise en place d'une assurance cyber couvrant les pertes financières, mais aussi la responsabilité civile, la gestion et la remédiation lors d'une cyberattaque. Pourquoi je parle d'offre globale ? C'est parce que, vous le voyez, on ne peut pas traiter l'amont sans traiter l'aval, et on ne peut pas traiter l'aval sans traiter l'amont. C'est-à-dire que le sujet de la cybersécurité, on souhaite, nous, en tout cas, l'aborder vis-à-vis de nos clients professionnels et entreprises d'une manière globale. Il va être compliqué de trouver une assurance si on n'a pas mis en place en face les bons systèmes de prévention et de prévoyance, de protection. Et puis, à l'inverse, les systèmes de sensibilisation, de prévention et de protection ne sont réellement efficaces que si derrière, malheureusement, on est bien assuré contre les dommages si la menace venait à se concrétiser. Voilà, donc, un dispositif global proposé par les caisses d'épargne pour pouvoir faire face à cette menace et rendre nos entreprises et nos professionnels plus forts et surtout, plus, on va dire, moins fragiles et plus pérennes face à la cybermenace. Dans le détail, on parlait de prévention et de protection. Lucas, je vous laisse la parole pour détailler de manière beaucoup plus opérationnelle de cette solution. Déjà, avant de vraiment d'expliquer, voilà, encore une fois, quel est, nous, notre champ d'intervention côté Made in Black et pour, justement, pousser le volet de quelles solutions, justement, aujourd'hui, quelles solutions sont disponibles pour, justement, être mieux protégés face aux cybermenaces. Encore une fois, voilà, nous, côté Made in Black, on voit deux axes, en fait, de protection principale. Alors, la première, bien sûr, c'est que, comme l'a expliqué très justement Cédric, c'est de mettre en place des outils de protection, de sécurisation, des barrières technologiques. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord, on a tous aujourd'hui un antivirus installé sur notre poste informatique, sur notre vie, encore une fois, professionnelle ou personnelle. C'est une très bonne chose parce que l'antivirus, il va permettre de nous protéger sur la navigation web. Je suis sur un site malveillant qui cherche à collecter mes données. Je télécharge, malheureusement, par inadvertance, une pièce jointe qui est vérolée, qui est malveillante. L'antivirus va venir me protéger. Encore une fois, voilà, l'antivirus, c'est une très bonne chose, mais ça ne va être qu'une brique, on va dire, du problème, justement, de tout l'étendard de solutions qu'on peut mettre en place pour se protéger. La sauvegarde aussi peut être un sujet très important. Malheureusement, j'ai été attaqué ou j'ai eu un incendie dans mes locaux ou autre. Avoir justement un système de sauvegarde hors réseau avec toutes mes données, ça peut être absolument vital pour reprendre son activité, encore une fois. Donc, la sauvegarde fait partie des choses et des bons réflexes cyber à avoir. Ça paraît très bête, mais quand on prépare son Excel, son compte de résultats ou autre, enregistrer régulièrement et faire une sauvegarde hors réseau, ça peut être très important parce que ça permet de perdre notre travail. Les sauvegardes de toutes les données de votre entreprise, c'est exactement la même chose. Ça vous permet d'éviter de recommencer et de perdre tout le travail que vous avez fait. Mettre en place aussi des outils de sécurisation au niveau de vos connexions. Hervé l'a dit très justement, un réseau Wi-Fi qui est trop faible, ça peut être une porte d'entrée justement pour les pirates informatiques. Donc, généralement, le pare-feu va être inclus dans l'antivirus. Vous pouvez mettre en place par exemple un VPN. Un VPN, ça va être un logiciel qui va permettre notamment d'effacer les traces numériques que vous laissez sur Internet. Quand vous circulez sur Internet, quand vous acceptez systématiquement les cookies sur tous les sites sur lesquels vous vous connectez, vous donnez l'autorisation au site Internet de collecter vos données personnelles. En fait, c'est ça, accepter les cookies. Et si ce site se fait malheureusement pirater, c'est vos données que les pirates vont récupérer. Donc, mettre en place des outils comme ça, ça peut permettre justement de sécuriser tout ce qui va être le volet de la navigation en ligne. Et également, comme on l'a dit aujourd'hui, comme le plus gros des attaques qui passent par la messagerie, mettre une protection de la messagerie devient tout aussi important que d'avoir un antivirus ou un système de sauvegarde comme je viens de l'évoquer. Et surtout, voilà, le principal levier d'amélioration au niveau de la cybersécurité dans les entreprises, c'est vraiment de faire en sorte de traiter le volet humain en mettant en place des outils qui vont permettre de tester, d'auditer, de sensibiliser sur tous les collaborateurs pour que de même, justement, ils sachent se défendre face aux divers cybermenaces qui peuvent rencontrer sur le canal de l'email, mais au-delà. Parce qu'un collaborateur qui est sensibilisé, qui est formé aux cybermenaces, il va avoir des bons réflexes, il va permettre de sécuriser votre entreprise. Il y a des portes d'entrée qu'on n'imagine peut-être pas. Encore une fois, un collaborateur qui reçoit un mêle malveillant sur son téléphone personnel, s'il l'ouvre malheureusement dans le cadre de son entreprise, sur son lieu de travail et qu'il est connecté au Wi-Fi justement du bureau, malheureusement, ce mêle malveillant peut venir parasiter l'entreprise. Donc, avoir les bons réflexes du côté de l'utilisateur, ça permet vraiment encore une fois de réduire 90% du problème autour des cybermenaces. Donc, voilà, je vais y revenir très rapidement, mais comme je l'ai dit, voilà, l'enjeu numéro un, c'est vraiment de sensibiliser si possible, d'allouer vraiment un budget pour justement assurer une montée en compétence des collaborateurs sur les sujets et sur les thématiques autour des cybermenaces et donc de mettre en place des outils technologiques qui vont venir sécuriser votre système d'information et surtout, voilà, agir sur le volet préventif de la cybersécurité, c'est-à-dire à savoir, voilà, encore une fois, mettre des outils qui vont nous permettre d'éviter d'être attaqués. Mais Hervé, il reviendra encore une fois plus en détail après, mais vraiment, la cyberprotection, c'est vraiment une vision à 360 degrés, donc avoir des outils de prévention, c'est une très bonne chose, mais malheureusement, s'ils n'attaquent pas, c'est aussi très important d'avoir des outils qui vont plus s'axer sur le volet curatif, notamment une assurance cyber, un système de sauvegarde qui va justement vous permettre de reprendre votre activité au mieux, malheureusement, si une attaque a été menée à bien, parce que ça, on va le voir sur la suite de la présentation, mais malheureusement, aucun outil technologique n'est fiable à 100%. Vous pouvez avoir des outils extrêmement éprouvés, extrêmement robustes, il ne faut pas oublier que les pirates informatiques sont des personnes très intelligentes et qu'aujourd'hui, malheureusement, ils vont redoubler d'imagination, justement, pour faire en sorte de commettre leurs actes malveillants. Donc, voilà sur les deux axes vraiment qui peuvent vraiment se permettre de se prémunir et de se protéger sur le volet technologique et donc sur le volet comportemental, ce qui me permet d'en venir à nous, Made in Black, donc concrètement, qui nous sommes pour remettre du contexte là-dessus. Donc, nous, déjà à savoir que même si le nom ne porte pas forcément à le croire, nous sommes une entreprise 100% française, nous sommes basés à Marseille, nous existons depuis plus de 20 ans et nous, en fait, qui nous sommes ? Nous sommes un éditeur justement de solutions de cybersécurité, nous allons composer des solutions qui vont permettre en fait de sécuriser la vie numérique de l'utilisateur. Comme je l'ai dit, historiquement, on a vraiment une réputation de protecteur de messagerie. Je pense que des personnes présentes sur le webinaire ont déjà envoyé un mail à une personne équipée de Made in Black qui a dû remplir une demande d'authentification pour que le mail soit délivré sur la voie finale du destinataire. Ben, à savoir, Made in Black, aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment tout un ensemble de solutions qui vont se baser sur la protection de l'utilisateur. C'est vraiment notre cheval de bataille et pourquoi on s'est orienté là-dessus ? C'est justement par rapport aux chiffres que j'ai pu donner en début de présentation, à savoir que 90% des attaques réussies viennent d'une erreur humaine. Ben, nous, nos solutions vont permettre de protéger technologiquement l'utilisateur en sécurisant sa messagerie. Très récemment, on a également lancé un gestionnaire de mots de passe aussi, il faut le savoir, pour mettre justement les mots de passe et tous les systèmes d'authentification dans des coffres forts numériques pour que ces données extrêmement sensibles soient le plus sécurisées possible. Mais on va également développer des outils qui vont permettre de tester vos collaborateurs, de les sensibiliser, de les former pour justement faire en sorte de faire monter le niveau de cyberculture de votre organisation et surtout ainsi de faire en sorte de faire baisser le plus possible tout le niveau de risque humain. Donc, voilà qui on est Mailing Black. Nous sommes encore une fois des... On va vraiment intervenir sur le volet préventif de la cybersécurité. C'est là où vont se positionner nos solutions. Et pour entrer dans le détail sur le fonctionnement de nos outils, je vais vraiment vous parler de nos 12 outils phares en fait qui vont vraiment, voilà, on va dire, permettre de protéger au mieux, surtout de vous prémunir au mieux contre les diverses cyberattaques. Nous avons donc deux outils phares qui vont être la solution Protect et la solution Cyber Coach. La solution Protect, c'est vraiment notre outil historique qu'on a lancé à la création de la société il y a aujourd'hui plus de 20 ans. Et qu'est-ce que ça va être Protect en fait ? Ça va être un outil qui va permettre de filtrer et de sécuriser la messagerie de nos clients. C'est avec cet outil, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on protège aujourd'hui la vie numérique de plus d'un million d'utilisateurs, de bientôt 23 000 organisations en France. Et comment fonctionne cet outil concrètement pour vous expliquer, faire un petit peu de technique et voir justement la proposition de valeur de l'outil ? En fait, c'est une solution qui va venir agir en amont de vos serveurs de messagerie. Donc, première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas d'installation à prévoir sur vos systèmes d'information. Notre solution va se baser en amont de vos serveurs et en fait, dès qu'un mail va chercher à parvenir votre boîte mail, votre serveur de messagerie, nous, on va l'analyser en amont et voir si justement le mail ne contient pas un virus pour bloquer notamment les attaques de rançon logiciel dont on a pu parler tout à l'heure. On va également filtrer tous les spams, toutes les publicités, les envois massifs, tous les mails qui vont venir polluer un petit peu vos messageries. Je sais que parfois, on a souvent des clients, des prospects qui vont nous expliquer qu'ils peuvent passer 15, 20 minutes par jour à trier justement tous les mails polluants qu'ils peuvent recevoir. Eh bien, nous, notre solution va le faire directement pour le collaborateur, ce qui va lui permettre de travailler dans un environnement qui sera beaucoup plus propre, dépollué et sécurisé. Et enfin, pour finir, l'outil va également permettre de bloquer et de protéger tous les mails qui vont être du phishing, donc de la fraude au président, de l'hameçonnage, où là, c'est une IA qui va analyser le mail en profondeur, donc la sémantique, la mise en page, l'orthographe, pour justement s'assurer qu'on n'est pas face à une tentative d'usurpation d'identité. La finalité de la solution, c'est de faire en sorte que vos utilisateurs ne soient plus confrontés à toutes les typologies d'attaques qui passent par le canal de l'email et qu'on a pu vous décrire depuis le début de ce webinaire. Et enfin, donc pour revenir à cette fameuse demande d'authentification, ça en fait, ça va être beaucoup plus une solution de confort que de sécurité, parce qu'encore une fois, pour que l'expéditeur de l'email soit confronté à la demande d'authentification, donc au fameux nuage de mots à remplir pour que le mail soit délivré, il faut d'abord sécurité dont je viens de vous parler. Ce n'est pas parce que je cherche à envoyer un mail malveillant que j'ai juste à m'authentifier pour que celui-ci soit délivré sur la boîte finale de mon destinataire. Donc c'est vraiment une solution de confort et à savoir qu'aujourd'hui, on donne même la possibilité à nos clients de l'activer ou de la désactiver. Si vous souhaitez avoir une solution de protection de messagerie qui soit totalement transparente pour vos différents utilisateurs, vous avez la possibilité de l'activer ou non. Et je vous rassure bien sûr, le but de la solution est de vous faciliter la vie et non pas d'apporter des effets de bord dans vos échanges de mail. Encore une fois, on est vraiment sur une solution qui est là pour vous faciliter la vie et non pas vous apporter des effets de bord. C'est pour ça que bien sûr, chaque utilisateur a accès à une interface Malinda qui lui est propre où il aura constamment une visibilité sur ses mails qui ont été mis en quarantaine, qui ont été mis en attente par la solution avec une possibilité de faire redescendre l'email sur sa boîte finale, de paramétrer une liste blanche et une liste noire d'utilisateurs. Je dis une bêtise, si vous avez un de vos collaborateurs qui est abonné à une salle de sport et qui veut continuer à recevoir le contenu de cette salle de sport, il n'a plus qu'à mettre ce nom de domaine en liste blanche et il continuera à recevoir le contenu de ce nom de domaine si bien sûr, celui-ci envoie des mails qui ne sont pas malveillants. Donc voilà comment ça fonctionne, c'est une solution qui est 100% technologique, qui est extrêmement simple, qui est totalement transparente et qui va permettre justement de bloquer les 90% de cyberatta qui passent par le vecteur de l'email. C'est une solution qui est extrêmement éprouvée encore une fois, qui existe depuis plus de 20 ans, qui est technologiquement très robuste et surtout qui est 100% souveraine. On sait que la plupart des éditeurs de solutions de cybersécurité sont des entreprises anglaises ou américaines. Nous, tous nos serveurs sont basés en France, nous n'avons jamais connu de fuite de données et c'est pour ça qu'aujourd'hui, 23 000 organisations nous font confiance pour protéger leur messagerie avec cet outil-là et on est très content de voir que des acteurs du milieu bancaire comme la Caisse d'épargne deviennent fortes de propositions sur ces sujets et accompagnent justement leurs clients dans ce projet de sécurisation et de protection de l'ensemble de leurs flux, l'email étant un flux comme un autre ne serait-ce peut-être plus important car c'est le principal canal de communication de la plupart des structures. D'ailleurs, ça vous permet de voir rapidement à quoi ressemble la fameuse demande d'authentification. Vous avez vu justement une petite slide. Justement, si jamais un jour vous envoyez un mail à une personne équipée de mailing black et que d'un coup on vous demande de vous authentifier, rassurez-vous pour le coup, ce n'est pas malveillant, au contraire, ça prouve bien que l'entreprise est protégée par notre solution et donc les données, les documents que vous allez transférer seront en sécurité parce que la messagerie de votre destinataire sera protégée par mailing black et donc vous savez que le système d'information de votre interlocuteur est sécurisé par nos soins. Ça vous permet d'avoir une vision d'à quoi ressemble justement notre demande d'authentification et également à quoi ressemble justement l'interface auquel auront accès vos collaborateurs si vous êtes équipé de la solution mailing black. Encore une fois, chaque utilisateur verra ses mails qui sont mis en attente dans la solution par catégorie avec donc encore une fois une possibilité de récupérer l'email, d'autoriser l'adresse email en la mettant en liste blanche ou au contraire de mettre l'adresse en liste noire si ça vient d'un interlocuteur qui nous envoie du contenu qui nous pollue, qui ne nous intéresse pas. Et par-dessus ça, on peut même paramétrer au déploiement de la solution un rapport d'email stoppé qui va permettre simplement d'être notifié à la fréquence que l'on souhaite sur les mails potentiellement en attente dans la solution pour justement toujours garder une visibilité sur notre flux de mails entrants. Voilà, ça c'est pour la solution c'est pour la solution protect mais comme je l'ai dit voilà, se protéger technologiquement c'est une très bonne chose mais traiter le volet humain c'en est une autre et là je pense que les collaborateurs qui se déparle vont savoir de quoi je parle avec l'outil Cybercoach. Cybercoach va en fait être un outil qui va permettre de tester vos collaborateurs en fait d'envoyer des de créer et d'envoyer des fausses cyberattaques des faux mails de phishing de fraude au président de ransomware auprès de vos collaborateurs ce qui vous permettra de voir déjà dans un premier temps avoir un petit peu un audit comportemental de votre organisation à savoir qui se fait avoir qui s'est fait amsonner qui a supprimé l'email justement ça vous permet d'avoir une cartographie des comportements de vos utilisateurs auprès de vos organisations excusez-moi mais ça permet surtout à l'utilisateur qui se fait amsonner d'avoir accès à du contenu de sensibilisation qui va justement lui montrer les bons réflexes à adopter les bons points d'alerte à avoir à la lecture de mails pour éviter de se faire avoir la prochaine fois et c'est ça la vraie finalité de Cybercoach c'est vraiment de tester régulièrement les collaborateurs de sensibiliser ceux qui se font avoir pour justement leur assurer une montée en compétence et surtout faire en sorte qu'ils ne se fassent pas amsonner sur les futures sur les futures campagnes de faux phishing que vous leur enverrez voilà c'est deux outils totalement complémentaires d'un côté avec Protect on va vraiment venir sécuriser la messagerie mais comme je l'ai dit un outil technologique n'étant jamais fiable à 100% si malheureusement un mail passe entre les mails du filet et bien Cybercoach va assurer encore une fois une montée en compétence de l'utilisateur parce que ceux-ci seront testés seront sensibilisés et donc seront se défendre de même face aux différentes cyberattaques et même aujourd'hui avec Cybercoach on peut sortir du canal de l'email en testant ses collaborateurs sur des attaques type QR code clé USB très bientôt également par SMS pour vraiment faire en sorte de sensibiliser les collaborateurs surtout des cyberattaques qu'ils peuvent malheureusement rencontrer là encore une fois les collaborateurs qu'elles se dépeignent seront de quoi je parle parce que je sais qu'ils sont testés justement en interne sur ce type de solution je confirme c'est vrai c'est vrai c'est vrai pour vous montrer qu'aujourd'hui ce type d'outils de sensibilisation c'est pas réservé justement à de à de grosses à de grosses machines on va dire comme la caisse d'épargne mais des éditeurs comme nous proposent ces typologies de solutions à des TPE des PME pour justement faire en sorte de sensibiliser toute typologie d'utilisateurs et de collaborateurs voilà Cédric peut-être que je te laisse la main sur les avantages du partenariat ou je finis là-dessus Je peux effectivement en dire deux mots et puis tu complètes si besoin en fait l'avantage de ce partenariat pour les clients caisse d'épargne professionnels entreprise c'est déjà 15% de remise par rapport au prix public que propose Manic Black à ses clients les frais de mise en service sont offerts et puis ce qui est intéressant aussi c'est que on a la possibilité aussi d'offrir on offre un audit gratuit pour évaluer la vulnérabilité des sociétés et des employés on l'a vu aussi que le risque humain est très important donc au risque de phishing et de ransomware donc en gros la solution Cyber Coach que vous avez vue tout à l'heure donc une attaque Cyber Coach est offerte voilà donc l'idée de cette tarification préférentielle pour les clients caisses d'épargne c'est vraiment de les inciter à se protéger on l'a vu tout à l'heure c'est aussi l'intérêt de tout le monde d'avoir un réseau et un tissu de professionnels et d'entreprises qui soient mieux protégés en France et donc l'action des caisses d'épargne dans ce mouvement de renforcement de la protection c'est aussi de faire effectivement une tarification adaptée en tout cas une tarification préférentielle pour les clients caisses d'épargne qui opteraient pour cette solution Malindac il y a beaucoup de questions dans le fil de conversation on les prendra les unes après les autres et on y répondra en seconde partie je voulais simplement indiquer qu'on les a bien reçus et qu'on ne les oublie pas voilà merci beaucoup Lucas pour cette présentation on le dira tout à l'heure mais si vous avez des questions complémentaires ou si vous souhaitez être recontacté n'hésitez pas soit à contacter votre centre d'affaires caisse d'épargne votre agence caisse d'épargne ou vous pouvez aussi nous laisser vos coordonnées dans le chat et à ce moment là on reprendra contact avec vous avec nos équipes voilà pour la solution Malindac on y reviendra tout à l'heure dans la partie questions réponses je vous propose qu'on passe maintenant à Hervé Perron côté assurance avec WTW quelles sont les garanties que vous pouvez proposer donc à nos clients professionnels et en surprise ok alors bien que vous soyez bien protégé par Malindac sensibilisé ou formé voilà vous n'êtes pas vous n'êtes pas à l'abri comme disait comme disait Lucas on peut avoir le maximum de protection on n'est pas forcément à l'abri donc nous on est là voilà on arrive avec on va dire le pansement entre guillemets suite à une attaque informatique alors l'assurance cyber ça tourne autour de quatre grands piliers on va dire qui vont tout de suite impacter votre entreprise la première c'est une assistance informatique dès lors que vous avez connaissance ou une suspicion de piratage nous on prend en charge l'intervention immédiate des experts informatiques sur votre système d'information donc ça c'est la première intervention qu'il y a dans l'assurance cyber le deuxième volet on va détailler après le deuxième volet c'est la partie juridique c'est à dire que quand vous êtes piraté aujourd'hui vous avez des obligations qui sont dictées par la CNIL vous avez des obligations de déposer plainte à la gendarmerie ou au commissariat vous avez des obligations de prévenir vos fournisseurs et vos clients qui ont des données d'être susceptibles d'avoir été piratés donc tout ça ce sont des obligations et là on est là pour vous accompagner et pour vous dire voilà ce que vous devez faire et comment il faut le faire avec des exemples des documents déjà pré-remplis pour vraiment vous aider dans vos démarches et donc là en plus de tout cet accompagnement on prendra aussi éventuellement vos frais de défense si vous avez un litige qui part devant les tribunaux donc on sera là aussi pour défendre vos intérêts la troisième partie c'est la perte d'exploitation donc comme Sonal a dit une activité qui est partiellement ou totalement interrompue perte de chiffre d'affaires donc perte d'exploitation et là on viendra combler cette perte par intermédiaire c'est l'assurance perte d'exploitation que vous pouvez retrouver dans vos autres contrats d'assurance il y a une perte d'exploitation après incendie vol et autre là c'est vraiment la perte d'exploitation suite à une attaque informatique et le quatrième volet important c'est la responsabilité civile la responsabilité civile que vous avez tous dans votre contrat d'assurance vous avez tous un contrat de responsabilité civile mais qui exclut la totalité des contrats que vous avez habituellement qui exclut tous les risques suite à une attaque informatique donc là on l'a inclus dans notre contrat et c'est pour en fait répondre aux réclamations des tiers qui ont été qui ont subi des dommages suite à votre attaque informatique vous allez avoir des réclamations qui peuvent intervenir deux jours trois jours une semaine un mois deux mois après mais nous on prendra en charge la partie responsabilité civile et si après on va sur le terrain judiciaire parce qu'on ne trouve pas un arrangement à l'amiable on vous accompagnera également sur le terrain judiciaire pour vous défendre devant les avocats donc voilà ça c'est vraiment les quatre principales garanties donc on va un peu les détailler dans les slides suivants alors la partie experts informatiques donc on fait intervenir nos experts suite à vous avez on met à disposition une ligne téléphonique donc vous pouvez nous joindre 24 heures sur 24 7 jours sur 7 dès lors que vous avez une suspicion que vous avez été hacké et immédiatement nous on met en place une équipe d'experts informaticiens qui vient voir d'où vient la fuite et surtout stopper l'hémorragie si effectivement il y a une fuite de données et on vous donne les conseils qu'il faut faire et pour l'avoir vécu en direct suite à une attaque d'un mes clients on met en parallèle un système de manière à ce que vous pouvez poursuivre votre activité alors de façon hybride mais que vous puissiez poursuivre votre activité donc on vous met à disposition des portables on vous met à disposition effectivement à tout un système pour que vous puissiez continuer à travailler et nous on s'occupe de la partie informatique donc ça c'est l'outline d'urgence la partie comment dirais-je intervention aussi d'experts donc on met nos experts informatiques on met nos experts juridiques on met nos experts gestion de crise donc si effectivement il y a une perte de réputation juste comme ça donc nous on vous accompagne sur tous ces sujets-là pour manière à ce que vous repartiez le plus rapidement possible et dans les conditions avant l'attaque donc ça c'est vraiment le défi premier il est là donc on prend en charge effectivement l'intégralité des frais de nos experts les frais de reconstitution de votre système informatique alors là on parle de votre système informatique donc pas de vos données on verra tout à l'heure comment on s'occupe des données mais là on met en place donc on prend en charge tous les honoraires et tous les frais que nos experts vont engager pour remettre votre système informatique dans le droit chemin même que vous soyez vous-même piraté ou que ce soit j'ai eu le cas c'était l'hébergeur de mon client qui a été piraté donc lui forcément il a subi les dommages collatéraux on a pris en charge l'intégralité des frais comme si c'était lui qui avait été piraté donc le contrat a fonctionné comme si c'était lui qui était piraté alors qu'il n'était pour rien donc il a perdu des données donc on a tout on a tout mis en oeuvre pour ce client là les frais de monitoring et de surveillance donc là on prend en charge tous les frais engagés pour mettre pour votre système informatique c'est à dire qu'on va scanner votre système informatique donc tout ça on prend en charge effectivement tous les frais de monitoring de votre système informatique les frais de notification frais de notification ce que je disais tout à l'heure c'est vous devez vous avez des obligations qui sont dictées par la CNIL de prévenir tous vos clients ou vos fournisseurs qui ont subi des dommages donc vous devez les prévenir par quoi il est recommandé donc nous on prend en charge l'intégralité des frais de notification pour vos clients ou vos fournisseurs ce qu'il y a aussi c'est la cyberfraude ou la surfacturation téléphonique une ligne téléphonique détournée pour appeler des numéros surtaxés on prendra en charge la surfacturation de vos appels téléphoniques pareil pour la cyberfraude la cyberfraude c'est quoi ? c'est une fraude donc détournement d'argent via un mail un mail un faux mail donc détournement de fonds donc on prend en charge effectivement pareil les fonds la perte pécuniaire due à cette cyberfraude la responsabilité civile j'en ai parlé tout à l'heure donc on prend en charge les réclamations des tiers qui ont subi des dommages collatéraux suite à votre attaque informatique donc ça peut être peu importe un client peu importe et qui a subi des données qui sont parties et qui a subi des dommages dans le sens où il n'a pas pu avoir ces données ou alors ça a retardé une livraison retardé un événement peu importe lui il arrive avec une réclamation chiffrée on dit ben voilà moi j'ai perdu du temps faites jouer votre RC et dans ces cas là donc la responsabilité civile va prendre en charge les dommages occasionnés aux tiers perte d'exploitation j'en ai parlé tout à l'heure donc la perte d'exploitation la différence qu'on a par rapport aux pertes d'exploitation que vous avez dans vos contrats multi-risques les contrats multi-risques il y a toujours une franchise de trois jours c'est à dire qu'on ne verra pas le chiffre d'affaires pendant trois jours on interviendra à partir du quatrième jour dans le cadre de la cyberattaque on va prendre en charge le chiffre d'affaires après 12 heures d'interruption on a mis en place ce procédé parce que pour les sociétés de e-commerce une heure deux heures trois heures d'interruption du système informatique ça peut commencer à chiffrer donc nous à partir de 12 heures on va combler le chiffre d'affaires perdu jusqu'à un mois deux mois trois mois six mois peu importe mais on va combler à partir de 12 heures et les frais de reconstitution de vos données alors tout à l'heure on parlait de frais de reconstitution de vos systèmes informatiques là on va mettre en place on va rechercher on va reconstituer vos données et on prend en charge effectivement l'intégralité des on va dire des honoraires des informaticiens pour récupérer vos données informatiques donc tout ça c'est pris en charge par par votre assurance cyber et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place c'est-à-dire qu'on a voulu mettre en place une couverture très complète dans le partenariat qu'on a avec la caisse épargne parce que sur le marché vous pouvez trouver des contrats cyber mais il y a toujours c'est un peu hybride il manque toujours une brique et quand on moi l'expérience que j'ai quand on a une atteinte informatique tous les sujets sont tous les sujets sont actionnés donc on ne pouvait pas avoir une offre incomplète donc là on a une offre très complète dans le cadre du partenariat avec la caisse épargne alors les cibles qu'on a donc c'est toutes les TPE PME ETI associations on y va jusqu'à jusqu'à 500 millions de chiffre d'affaires on a des offres standards au-delà on prendra des offres sur mesure parce que des capacités en termes de garantie de montant de garantie sont plus importantes donc là on fera du sur mesure et quel que soit le nombre de salariés alors le nombre de salariés c'est important parce qu'effectivement plus il y a de salariés dans une société et plus il y a de risque de phishing puisqu'il y a plus de monde derrière son PC donc on est vulnérable par rapport à si on clique sur un bouton qu'il ne fallait pas on a des risques refusés voilà c'est assez limité on peut les comprendre c'est toutes les plateformes de monnaie virtuelle les organisations de jeux de hasard divertissement pour adulte le vente d'armes les munitions on peut trouver ça tout ce qui est transport aérien à l'aéroport ça c'est un refus total de tous les assureurs on peut comprendre qu'effectivement les conséquences peuvent être dramatiques donc les assureurs ne veulent pas aller là-dessus les entreprises de distribution d'eau de gaz et électricité toute entreprise réalisant plus de 30% de son CAEJS à Canada et les sociétés de télécommunication donc ça c'est vraiment les risques qu'on refuse tout le reste on prend tout le reste donc voilà ce qu'il y a dans nos cibles concernant notre offre en partenariat avec la Caisse d'épargne Merci beaucoup Hervé en synthèse avant de passer aux questions réponses il y a beaucoup de questions donc je voudrais qu'on en aborde un maximum en synthèse de cette présentation vous l'avez vu Caisse d'épargne a mis en place un véritable bouclier avec en trois axes des solutions mail in black on l'a vu avec Lucas sur la sensibilisation la prévention et la protection et puis on l'a vu avec Hervé Perron en termes d'assurance avec WTW on vous a remis également juste pour information Pulseo qui est l'outil de banques à distance solutions multibancaires qui permet aussi de sécuriser vos opérations et donc n'hésitez pas là aussi à solliciter votre chargé d'affaires professionnel votre chargé d'affaires entreprise pour davantage d'informations ou laissez-nous vos coordonnées directement dans le chat et à ce moment-là on prend contact avec vous Messieurs je vous propose qu'on passe aux questions il nous reste 7 minutes donc je vais vous demander des questions des réponses courtes je commence par Hervé concernant l'assurance on a une question qui sera le plafond d'intervention de la protection juridique alors la protection juridique nous on n'a pas le plafond c'est un plafond global c'est-à-dire qu'on a un montant de garantie qui sera global ça va de 250 500 000 750 1 million d'euros 2 millions 3 millions c'est un plafond global voilà sachant que le plus gros dans une attaque formative c'est souvent enfin ça dépend du chiffre d'affaires mais c'est souvent la perte d'exploitation parce que là effectivement on va payer on peut payer un jour comme deux jours comme un mois comme trois mois donc ça ça va coûter très cher et éventuellement la responsabilité civile responsabilité civile c'est ce qui va voilà les réclamations peuvent être importantes question protection juridique voilà ça fait partie de l'enveloppe globale du plafond de garantie mais voilà ça va jamais protection juridique va jamais très très loin en termes de montant parce qu'on prend en charge effectivement les honoraires d'avocat et après c'est plutôt du conseil et de l'accompagnement merci Hervé c'est compliqué de faire des réponses courtes je vous conviens parce que les sujets sont tous sauf simples non non mais les sujets sont compliqués une question Hervé avant de passer à Lucas si on se fait pirater notre boîte mail et qu'un de nos clients paye sur un faux RIB est-ce que l'assurance cyber couvre ce genre de piratage ? ouais c'est ce qu'on appelle la cyber fraude voilà là on est vraiment dans le cadre de la cyber fraude c'est-à-dire que c'est une fraude liée à un email qui n'était pas bon j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps effectivement un client qui s'est fait qui s'est fait enfin qui n'a pas détourné enfin qui n'a pas détourné mais oui c'est ce qu'on appelle la cyber fraude merci Hervé Lucas sur les solutions de Mail in Black pouvons-nous souscrire uniquement la formule Protect auprès de Mail in Black sans avoir à souscrire l'ensemble des formules ? oui c'est tout à fait possible elles sont parfaitement complémentaires dans l'utilisation mais décorrélées commercialement donc à vous de voir quelles solutions vous souhaitez vous équiper j'ai une question un peu taquine probablement donc Protect ne bloque pas les mails envoyés par Cyber Coach ? non parce qu'encore une fois comme on est éditeur c'est-à-dire qu'au déploiement si vous êtes équipé de Protect déjà comme ça part justement du même serveur d'envoi il n'y aura pas de problème et si tant est que vous êtes équipé d'une autre solution de protection de messagerie on met en place toutes les règles pour être sûr que les mails soient bien délivrés très bien une question claire précise combien coûte votre solution ? précise en fait ça va être un prix dégressif si je prends une moyenne pour une PME d'une vingtaine d'utilisateurs sur Protect on va être à environ 600 euros pour l'année pour les vingt collaborateurs et on va être presque à 700 euros pour l'outil Cyber Coach sachant que voilà après c'est un prix unitaire qui va être dégressif selon la volumétrie de boîte mail à protéger tout simplement mais ça permet de voir la différence voilà une cyberattaque réussie ça peut coûter jusqu'à 250 000 euros une solution de protection de messagerie ça peut coûter 700 euros je vous laisse faire vos calculs avec 15% de réduction pour les clients qui se déparent avec 15% de réduction je n'ai même pas compté ça dans le prix il y a 15% merci une autre question est-ce que Mail in Black fonctionne lorsqu'on utilise Office 365 y a-t-il une configuration au préalable est-on accompagné par vos services techniques exactement comme je l'ai dit au début nous sommes éditeurs mais on est également intégrateurs donc dès qu'un projet est validé avec nous c'est un de mes collègues du support qui prend en charge tout le volet déploiement sur votre système d'information notre outil est compatible avec 100% des hébergeurs de messagerie la suite Google Office 365 OVH seul petit point d'alerte par contre le seul prérequis technique pour le déploiement de notre solution c'est que vous soyez équipé d'un nom de domaine privé c'est-à-dire que malheureusement pas déployer du Mail in Black sur des adresses publiques type Gmail type Hotmail Yahoo Ou Anadou il faut que vous ayez votre propre nom de domaine donc voilà grossièrement c'est quand vous avez le nom de votre entreprise derrière la robase voilà c'est le seul prérequis technique merci nous utilisons actuellement les messageries projet mail il y a déjà un pré-filtrage et une analyse des mails entrant quel serait l'intérêt pour nous d'adjoindre à notre système actuel une solution Mail in Black c'est une très bonne chose ça veut dire que vous avez un nom de domaine privé chez Google et c'est vrai que les hébergeurs mettent déjà en place des filtres de sécurité la chose à savoir c'est que voilà pour des Microsoft des Google la cybersécurité ce n'est pas leur cœur de métier tout simplement donc ça va apporter un filtrage de base alors que nous nous avons des solutions beaucoup plus robustes encore une fois on va vraiment analyser tout l'email de la pièce jointe à la mise en page jusqu'au lien présent dans l'email pour assurer une sécurisation et une garantie maximum de la délivre de la délivre de l'email on va dire ça comme ça merci question une autre question on voit que l'IA l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée et de plus en plus performante y compris dans les cyberattaques comment protéger les entreprises et leurs salariés contre les deepfakes sensibiliser les collaborateurs tout simplement là honnêtement l'IA c'est un sujet extrêmement vaste il n'y aura pas d'outil de sécurité qui va permettre de voir que sur Teams on a un deepfake une IA qui est devant nous par contre si on a des collaborateurs qui sont formés et sensibilisés à ça ils sauront de même détecter la supercherie donc là le meilleur outil encore une fois c'est de sensibiliser merci une question pour Hervé Perron WTW quels sont les tarifs de l'assurance ? oui c'est compliqué à répondre parce que ça dépend de quatre critères ça dépend effectivement du chiffre d'affaires d'activité si une activité sensible ou pas du nombre de salariés puisque plus il y a de salariés plus il y a de risques et surtout de la protection du système informatique mais grosso modo voilà sur une TPE on va dire avec un chiffre d'affaires qui allait de 1 3 millions on va dire ça aussi entre voilà entre 700 euros TTC à l'année jusqu'à 1200 1300 euros TTC à l'année voilà pour avoir un chiffre d'affaires mais ça dépend de quand même quatre critères donc ça peut la fourchette est assez large parce que voilà ça dépend des critères c'est aussi une incitation à faire une étude personnalisée quoi voilà et puis ça peut monter voilà ça peut monter moi j'ai une entreprise qui fait 300 millions de chiffre d'affaires on a une prime à 50 000 mais parce que voilà parce qu'il y a un chiffre d'affaires important il y a une bonne activité une autre question pour Lucas vous jouez le rôle de chambre de compensation des mails ou bien est-ce une API non ce n'est pas une API c'est encore une fois en coupure de flux donc il n'y aura pas d'installation d'application de logiciel sur le poste informatique nous tout notre travail se fait au-dessus du au-dessus du du serveur de messagerie donc en fait on va rediriger votre flux de mail entrant pour qu'il passe par notre solution qu'il soit analysé et si le mail est valide il redescend à ce moment-là sur votre serveur de messagerie très bien pour répondre à une question qu'on a plusieurs reprises sur le chat vous recevrez bien chacun donc chaque participant recevra le replay de ce webinaire je suis en train de regarder le fil de conversation on a encore il est midi donc peut-être une dernière question quid des collègues qui utilisent leur adresse perso gmail sur le pc du travail par rapport à une adresse domaine perso là on ne pourra pas protéger l'adresse l'adresse en question encore une fois nous la protection ne va pas se faire sur le terminal ça ne va pas se faire sur l'ordinateur ça va se faire en amont du serveur de messagerie donc déjà première chose à mettre dans sa charte informatique éviter ne pas permettre aux collaborateurs de mettre leur adresse personnelle sur leur ordinateur pro parce que s'ils ouvrent un mail de phishing sur leur ordinateur pro là malheureusement c'est le système d'information de l'entreprise qui est mis à mal ça c'est quelque chose que l'on peut notifier et préciser dans sa charte informatique nous encore une fois on va venir sécuriser uniquement le flux de mail entrant qui va passer sur l'adresse professionnelle parfait très bien midi et une minute le timing est tenu un grand merci Lucas Hervé pour le temps pris et vos explications très claires j'espère que nous vous avons été utiles dans l'explication de ce phénomène et des solutions que l'on peut proposer vous recevrez donc chacun le replay de ce webinaire et on peut que vous inciter à contacter votre interlocuteur caisse d'épargne en agence en centre d'affaires ou à nous laisser vos coordonnées dans le chat pour qu'on puisse poser un diagnostic personnalisé et vous faire des propositions adaptées un grand merci à tous soyez vigilants et très bonne journée à tous merci à tous très bonne journée merci bonne journée à vous merci à vous merci au revoir